Direction la Côte d'Ivoire. Crise frontalière, tension diplomatique, Ouagadougou veut rapatrier ses ressortissants en Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso a annoncé son intention de rapatrier ses ressortissants réfugiés en Côte d'Ivoire en raison de la crise sécuritaire. Une décision, prise après un conseil des ministres à Ouagadougou le 8 novembre 2023, qui intervient dans un contexte tendu entre les deux pays voisins. Les Burkinabés ayant fui les menaces des groupes armés et cherchés refuges en Côte d'Ivoire se préparent à rentrer chez eux. Le ministre Burkinabé de la Solidarité, de l'Action Humanitaire, de la Réconciliation Nationale, du Genre et de la Famille planifie une mission visant à les rassurer quant aux efforts du gouvernement en vue de faciliter leur retour et leur réinstallation dans leur localité d'origine. Plus de 31 000 réfugiés. Cette décision, prise dans le cadre d'une série de mesures visant à réaffirmer la présence du Burkina auprès de ses citoyens et à rétablir l'ordre dans la région, concerne également d'autres pays tels que le Ghana, le Togo, le Bénin, et le Mali. Depuis 2021, la Côte d'Ivoire accueille des réfugiés burkinabés fuyant les menaces des groupes armés terroristes qui sévissent au Burkina Faso depuis 2015. Le nombre d'arrivés a connu une augmentation significative depuis décembre dernier. La décision du Burkina de rapatrier ses ressortissants intervient dans un contexte tendu, marqué par le rappel des pensionnaires de l'école militaire. Selon les estimations du gouvernement ivoirien et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, HCR, le nombre de réfugiés burkinabés dans le nord de la Côte d'Ivoire est estimé à 31,211, parmi lesquels près de 15,557 ont été enregistrés. Ces réfugiés, principalement installés dans les départements de Wangolodougou, Doropo et Téini, proviennent du sud du Burkina Faso, des régions de la Comoe et du Pony, deux zones frontalières avec la Côte d'Ivoire, selon le HCR. Un contexte tendu ? Faut-il le noter, la décision du Burkina de rapatrier ses ressortissants intervient dans un contexte tendu, marqué par le rappel des pensionnaires de l'école militaire préparatoire technique, en, en Côte d'Ivoire en rétorsion à une situation similaire impliquant des Ivoiriens aux Britannées militaires de Katsyogo, PMK. Elle survient également alors que des négociations discrètes entre Ouagadougou et Abidjan seraient en cours concernant la frontière entre les deux pays, un mois et demi après l'arrestation de deux gendarmes ivoiriens entrés accidentellement en territoire burkinabé. d'autres gendarmes d'autres gendarmes d'autres gendarmes – Sous-titrage FR 2021